Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce mini-cycle sur la littérature japonaise moderne sous l'intitulé de « La bibliothèque idéale, les grandes figures de la littérature moderne japonaise, 1880-1970, avec cinq écrivains majeurs qui sont Higuchi Ichiyo, Natsume Soseki, Tanizaki Junichiro, Kawabata Yasunari et Mishima Yukio. Dans cette période un petit peu particulière, j'espère que ces brèves présentations vous inviteront à la lecture ou à la relecture de plusieurs œuvres magnifiques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Higuchi Ichiyo, une figure féminine, née en 1872, décédée en 1896, remarquable pionnière de la littérature de l'ère Meiji à la fin du 19e siècle. Sans destin tragique, disparu à l'âge de 24 ans, terrassé par la tuberculose, n'a pas empêché la reconnaissance durable et renouvelée d'une œuvre dense, à peine une quinzaine de nouvelles en quelques années, écrite à partir de ses 18 ans. Ichiyo, appelons-la par son prénom de plume, a connu une vie difficile. Orpheline de son père, c'est elle qui devra subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur, ne cessant d'enchaîner de menus travaux, jour et nuit. Pourtant, elle est portée par une grande ambition, celle de devenir une poétesse de Waka, cette poésie classique japonaise de 31 syllabes, savante et sophistiquée. Passionnée de lecture, elle trouve le temps d'écrire de la poésie, puis des récits qui seront appréciés d'auteurs professionnels, des hommes bien sûr, qui vont lui permettre de publier ses œuvres dans des revues littéraires. Que serait-il arrivé si elle avait vécu plus longtemps ? Elle serait sans nul doute devenue la première écrivaine professionnelle, la première femme de lettres de la période Meiji, à l'égal de ses pères. En apparence, l'univers de Higuchi Ichiyo est triste et modeste. Elle décrit avec empathie le monde qu'elle connaît, celui des petites gens, celui d'une vie ordinaire faite de menus détails, à l'intérieur des familles, avec les enfants, les querelles et les réconciliations. Son installation plus tard dans le quartier de Yoshiwara va lui permettre d'élargir sa vision du monde en intégrant les tourments des quartiers de plaisir, les relations vénales, les trahisons qui ruinent les vies. Ichiyo est sensible aux injustices et elle raconte les drames où les plus grandes souffrances côtoient les contraintes de la convention auxquelles les personnages doivent se plier au prix parfois de leur mort. Comme vous l'aurez deviné, les victimes sont pour la plupart des femmes dans un monde dominé par les hommes, par le pouvoir, l'argent et la morale confucéenne. Mais Ichiyo ne l'accepte pas. Ces récits dénoncent ces situations, adoptent quand ils le font un ton pathétique pour mieux nous en appeler à l'émotion qui permet de saisir les failles de la société japonaise de l'époque. Nous allons voir un exemple avec le très beau récit « La treizième lune », « Jusanya » en japonais, publié dans une anthologie éponyme qui regroupe plusieurs autres nouvelles importantes publiées aux éditions Les Belles Lettres en 2008 dans la traduction de Claire Dodan. Signalons que d'autres œuvres peuvent être lues en traduction française, notamment « Qui est le plus grand ? » Takekurabe et le 31 décembre « Uotsugomori ». Donc « La treizième lune » a été publiée en 1895 dans la revue Bungakkai alors que Ichiyo avait 23 ans seulement. Nous n'allons évidemment pas raconter toute l'histoire. Sachez seulement que le récit commence, le soir de la fête de la lune, par les retrouvailles entre une jeune femme mariée à un homme riche et bien-né et ses parents à elle de conditions très modestes. En réalité, elle est venue leur annoncer qu'elle veut divorcer. Et voici un passage qui en explique les raisons dans la traduction toujours de Claire Dodan. Elle éclata en sanglots et mordit sa manche pour contenir sa peine. Sous ses larmes, les feuilles de bambou noir de son kimono prenaient une teinte violette. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » lui demandèrent ses parents, se rapprochant encore. « Je ne vous ai rien dit jusque-là, mais si vous nous aviez vus ensemble une demi-journée, vous auriez compris. Les seuls moments où Issamou m'adresse la parole, et encore méchamment, c'est lorsqu'il a besoin de moi. Le matin, lorsqu'il se réveille et que je lui demande s'il a bien dormi, il se détourne de moi et me parle mal à propos des fleurs du jardin. Cela pourrait suffire à me fâcher, mais je retiens ma colère, tolérant ses humeurs, puisqu'il est mon mari. Je ne me suis jamais disputée avec lui. C'est au petit-déjeuner qu'il commence ses reproches incessants, me disant devant les domestiques que je suis mal habile, que je suis mal élevé. Si c'était tout, je pourrais peut-être le supporter, mais il ne s'arrête plus alors, me reprochant encore mon manque d'instruction. Vous devriez voir son mépris quand il me dit que je n'ai pas d'éducation. Qui puise, si je n'ai pas suivi les classes d'une école pour jeunes filles de la noblesse ? C'est vrai qu'il m'est difficile de tenir une conversation soutenue sur l'arrangement floral, le thé, la poésie ou la peinture avec les femmes de ses collègues, mais il suffirait qu'il m'autorise à prendre des leçons si c'est un problème. Plutôt que d'évoquer en public la pauvreté de ma famille, il faudrait que vous voyez comment les domestiques me regardent alors. Pendant des six mois qui ont suivi notre mariage, il ne me quittait pas, il n'y en avait que pour moi, mais après la naissance de Taro, il a complètement changé. C'est effrayant lorsque j'y pense, comme il a pu changer. Depuis, je suis au fond d'une vallée obscure, sans lumière ni chaleur, sans soleil. Au départ, j'ai pensé qu'il simulait peut-être la cruauté pour me taquiner, mais j'ai bien vite compris qu'il s'était tout bonnement lassé de moi. En fait, il me tourmente sans cesse dans l'espoir que je m'en aille ou que je demande le divorce. Vous connaissez mon caractère, n'est-ce pas ? Même s'il s'est prenait d'une guécha ou entretenait une maîtresse, je parviendrai à contenir ma jalousie. Il y a d'ailleurs des rumeurs qui circulent à ce propos entre les domestiques. Cela n'a rien de rare chez les hommes de statut élevé et qui travaillent dur comme Isamo. D'ailleurs, lorsqu'il sort, je ne le contrarie pas et ne manque jamais de lui préparer ses vêtements. Mais rien ne peut le satisfaire. S'il ne passe pas plus de temps à la maison, dit-il, c'est parce qu'il n'y a pas une chose que je fasse qui soit intéressante parce qu'il n'y a pas une chose que je fasse bien. S'il m'expliquait précisément ce qu'il n'aime pas et en quoi je suis ennuyeuse, je l'écouterais. Mais il se moque de moi en me répétant que je suis lassante, pesante, stupide et incapable de la moindre conversation intéressante, seulement utile à ses yeux dans mon rôle de nourrice pour Taro. Non, vraiment, ce n'est pas un mari, c'est un monstre. Désespéré, la jeune femme, Oseki, est prête à tout abandonner jusqu'à son fils, un petit garçon qu'elle aime profondément et dont il est dit clairement dans la nouvelle que le mari aura la garde sans aucune contestation possible. Les parents sont stupéfaits par cette explosion de chagrin, mais ils finiront par rappeler leur fille à la raison. Il est impossible de ruiner une telle promotion sociale, il faut accepter la cruauté pour conserver les apparences. Une deuxième partie de la nouvelle évoquera une autre vie plus heureuse que la jeune femme aurait pu avoir s'il était resté dans son milieu. L'histoire est vraiment poignante et elle surprend le lecteur contemporain par sa modernité. Oser se plaindre, décrire le harcèlement masculin, la torture psychologique, fuir en abandonnant son enfant, que de tabous soulevés en quelques lignes. Tout cela porté par un style en japonais encore classique, à la fois élégant et fluide, savant et efficace, qui sait ménager les effets avec un brio certain. Higuchi Ichiyo renoue ainsi avec ce que j'appellerais l'assurance littéraire des dames de l'aristocratie de la cour de Heian, lorsqu'à travers leur magnifique roman et leur poésie au 10e et 11e siècle, elle menait l'écriture à un très haut degré d'incandescence. Comme on le sait, la littérature féminine au Japon connaîtra dans la période moderne et contemporaine un développement continu jusqu'à occuper aujourd'hui les premières places de la scène littéraire. Nous y reviendrons certainement. J'ai reçu parce que on a l'écriture féminine. Nous sont occupés d'une Cheydette de Hottec.